Je suis Cébrine Gauthier, autrice des romans Aliénor, fille de Merlin. Thomas Laboureau, dessinateur bande dessinée et également illustrateur de romans. Le troisième tome d'Aliénor, fille de Merlin, s'intitule Le cimetière des dragons. Il y a déjà eu deux romans de publier qui forment un diptyque, une première aventure d'Aliénor dans la forêt de procédiante. Donc Aliénor est la fille de Merlin, un chanteur. Le point de départ du roman, c'est quand même la mort de Merlin qui meurt terrassée par le cri d'une bandragore. Aliénor, c'est un projet qui a d'abord été une BD, que j'adapte en roman. Je me suis beaucoup, beaucoup attachée au personnage. J'avais encore beaucoup de choses à en dire en fait. Et je sentais que j'avais envie de rester dans cet univers-là encore, de continuer à explorer. Parce que l'ère d'Orienne où on vit avec cet univers, ça fait dix ans qu'on se baigne dedans. Dès qu'un personnage fait quelque chose, on a envie qu'il fasse ça. Et puis quelle est sa réaction ? Ils vivent vraiment dans nos têtes. Et je pense que le roman permet quand même une ouverture un peu plus grande. En fait, c'est tous les questionnements autour de la famille Aliénor. La héritée de Merlin comme papa. Et c'est vrai que Lancelot, par le biais de son histoire, lui, la héritée de Viviane. Ils se choisissent tous les deux comme famille. Ils sont comme frères et sœurs. Ils sont vraiment très proches. On avait envie d'explorer cette amitié entre ces deux enfants. Et de voir comment ça pouvait les faire grandir l'un l'autre. Et les aider à comprendre et à naviguer les relations compliquées avec leurs parents respectifs. Et puis Aliénor a ces jeunes pouvoirs qui se développent. Elle découvre ça. C'est difficile à gérer pour elle. Elle change. C'est plein de thématiques qui, je pense, sont assez, malgré tout, contemporaines. Que beaucoup d'enfants ont. Quand on grandit, quand on change, quand on fait nos premiers choix. Moi, j'ai créé sa version physique. Et Séverine, elle a créé sa version psychologique. Le premier dessin que j'ai fait sur Aliénor. Et qui n'a quasiment jamais changé depuis la création de ce dessin-là. Donc il y a son petit côté fragile dans son corps, dans ce qu'elle représente. Et en même temps, je lui avais donné une attitude assez volontaire. Il n'y aura jamais aucun personnage dans les romans. Ça, je trouve que c'est dommage de donner aux lecteurs, ceux qui n'ont pas lu la BD, une piste de comment moi, je vois les personnages. On va faire que chacun imagine ce qu'il a envie pour les personnages. Donc ça, c'est les illustrations du prochain roman, du tome 3. Il y a de l'humour, oui. Il y a quand même un souffle assez épique. C'est de l'aventure, aussi bien intérieure qu'extérieure. Mais c'est de l'aventure avant toute chose.